bonjour à tous on t'aime aussi petite vidéo pour vous répéter encore une fois de bien rester chez vous de prendre soin de vous de bien vous laver les mains et à très bientôt en bonne santé bonsoir tout le monde Neson Balongo ici je vous fais une petite vidéo par rapport au coronavirus je veux vous encourager à suivre toutes les mesures prises par le gouvernement les consignes qu'il nous donne voilà restez chez vous protégez vous bien et je suis de tout coeur avec vous et on espère que la situation va vite s'améliorer bonsoir à tous mes chers frères et sœurs congolais nous vivons dans une période difficile et l'épidémie elle frappe énormément s'il vous plaît prenez les vraiment sérieux lavez vous régulièrement les mains et restez chez vous qui dit vous bénisse et à très bientôt salut à tous c'est Youssouf Moulombo voilà je viens vers vous on s'étend assez dur pour vous rappeler certaines règles et certaines mesures que l'OMS a mis en place donc restez chez vous restez confinés même si c'est dur n'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement quand vous sortez ou quand vous êtes obligé de sortir pour le travail quand vous toussez ou quand vous éternuez et c'est de mettre votre coude à la place de la main et voilà c'est des règles qu'on a négligé mais qui sont très importants en ce moment et pour qu'on reprenne une vie normale et pour que on reprenne nos activités il va falloir qu'on soit assez rigoureux voilà et par ce même message je voulais prendre un instant pour pour dire à mes amis de Béni qu'on les a pas oubliés Béni au Congo qu'après ce virus avec l'équipe on viendra et on essaiera de faire des actions donc voilà merci beaucoup et restons ensemble restons concentrés restons sérieux et plus vite on finira bonjour l'Afrique bonjour le Congo ici votre joueur votre confrère Timothy Fayoulou je m'adresse à vous dans le but de vous sensibiliser au Covid-19 qui se propage partout dans le monde vraiment le peuple congolais faites attention à vous prenez soin de vous et surtout l'hygiène lavez vous les mains restez à la maison et évitez tout de sortir en groupe on se voit après tout ça à très bientôt le peuple congolais on est ensemble nous devons être vigilants très vigilants et suivre les consignes de sécurité et de prévention venant des médecins il faut donc effectuer les gestes barrières qu'il le faut pour nous protéger et faire attention j'encourage chaque joueur chaque léopard chaque supporter à montrer l'exemple à suivre les règles de sécurité pour leur propre vie et surtout pour ceux des autres il y a un espoir bien sûr les résultats sont très encourageants dans certains hôpitaux des pays qui sont déjà été touchés par l'église suivant les règles et prions surtout prions prions beaucoup entretenez vous ceux qui sont des sportifs entretenez vous sans vraiment mettre les autres en danger sans mettre les autres en danger le lendemain ne nous appartient pas nous devons pouvoir choisir préserver de travailler en étant responsable je recommande vivement d'être vigilants je remercie beaucoup que dieu vous bénisse le congo les gens sont en quarantaine donc ils doivent rester à la maison mais vous savez qu'au congo ben les gens vivent le jour ils vivent au jour le jour c'est comme ça que ça se dit et donc c'est difficile pour eux d'être d'être de rester à la maison et après j'ai vu la vidéo de philippe ou pas un artiste de chez nous qui a qui a fait une vidéo qui a dit voilà il aimerait bien qu'on qu'on s'unisse que ce soit des footballeurs que ça soit des des artistes ou peu importe et je me suis dit ouais c'est une très bonne idée et d'ailleurs je les confirmer que je ferai quelque chose pour ça mais ce que ce que vraiment j'aimerais vraiment aussi parler ou vraiment demander à tout le monde vraiment la plupart des gens qui peuvent aider d'une manière ou d'une autre de penser à ces personnes là parce que ici en europe voilà c'est vrai que pour le moment on n'arrive pas encore à gérer ce coronavirus mais en afrique si ça arrive ça va être très très difficile donc si on peut anticiper en aidant que ce soit des médicaments que ce soit des trucs des masques ou des respires des trucs respiratoires ou de l'argent peu importe faisons le ensemble unissons nos forces pour pouvoir aider ces personnes là et je sais qu'on pourra pas aider tout le monde parce que on est on est une on est vraiment beaucoup beaucoup au congo rien qu'à kinshasa je pense qu'il ya un million d'habitants donc mais voilà le peu qu'on peut aider que ce soit à manger que ce soit des masques que ce soit un peu importe je parlais avec une personne aussi qui au congo et qui me parlait que voilà qu'il faudrait penser aussi par exemple aux médecins aux infirmières aussi au congo parce que au congo il faut savoir aussi qu'il ya des gens qui sont à l'hôpital mais il n'y a pas de matelas ils ont pas de quoi manger donc c'est aussi quelque chose que voilà j'aimerais j'aimerais faire donc je suis à la disposition aussi d'autres idées pour pouvoir aider ces personnes là donc 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 voilà c'est avec c'est ça que je voulais un peu partager avec avec vous vous